Bonjour et bienvenue dans cette vidéo tuto sur la Xone 96. Je suis Spenzen, spécialiste des produits DJ chez Allen & Nice. Dans cette vidéo, nous allons voir comment fonctionnent les caractéristiques MIDI de la Xone 96. La Xone 96 peut à la fois envoyer et recevoir des données MIDI grâce à un total de 31 contrôles MIDI. Composé de 19 boutons différents, 5 faders et 7 commutateurs qui peuvent être assignés en tant que contrôle sur n'importe quel logiciel compatible MIDI. Le canal MIDI par défaut intégré à la Xone 96 est le canal XVI. Vous pouvez modifier ce canal grâce à une simple séquence d'initialisation. Lorsque vous allumez votre table de mixage, appuyez sur les boutons MIDI 1 et 2. En faisant cela, vous verrez que les LED du filtre I-PASS et des filtres 1 et 2 commencent à clignoter lentement. Cela vous permet de savoir que votre mixeur est passé en mode sélection d'un canal MIDI. La première rangée de boutons de Q et de filtres I-PASS correspond au canot MIDI 1 à 8. Presser le filtre 2 vous donnera ensuite accès au canot MIDI 9 à 16. Une fois que vous aurez sélectionné votre canal avec le bouton de filtre I-PASS, vous verrez la lumière LED donc clignoter plus rapidement, ce qui vous indiquera que votre canal MIDI a été défini. Vous pouvez ainsi renvoyer les contrôles de votre mixeur à votre ordinateur par voie MIDI et donc contrôler des logiciels comme Ableton ou Traktor, ou développer vos performances DJ en ajoutant un logiciel de Viging comme Resolume, sur lesquels les mouvements de vos boutons et de votre fader peuvent être utilisés pour assigner une vidéo live en temps réel. La 96 est aussi équipée d'un connecteur DIN MIDI à 5 broches. Ce port peut envoyer n'importe quelle donnée MIDI depuis le mixeur lui-même et depuis un ordinateur connecté par câble USB. C'est très pratique pour envoyer une horloge MIDI et des notes à une boîte à rythme ou à un synthé externe. Connectez tout simplement votre câble sur votre port DIN MIDI 5 broches d'un côté et sur votre port MIDI, Zone 96 de l'autre. Assurez-vous que votre bouton MIDI 1 ou 2 est bien activé selon le port sur lequel vous avez connecté votre ordinateur. Cela permettra au mixeur de lire les données MIDI de l'ordinateur. La Zone 96 fusionnera les données MIDI si deux ordinateurs sont connectés. A noter qu'ils auront tous les deux besoin d'être branchés sur un port MIDI. Assurez-vous que votre logiciel est bien configuré pour envoyer des données MIDI sur la 96. Dans cet exemple, j'ai configuré Ableton pour qu'il reçoive l'horloge MIDI de la Zone 96. De cette façon, lorsque j'appuie sur Start sur Ableton, nous pouvons entendre que la boîte à rythme est synchronisée. Vous verrez deux périphériques MIDI apparaître quand vous connecterez votre mixeur à votre ordinateur. Le premier s'appelle MIDI 1 ou 2 selon le port que vous avez choisi pour connecter votre ordinateur et l'autre, Partner. C'est une fonctionnalité unique propre à la 96 qui vous permet d'envoyer des données MIDI d'un ordinateur à l'autre lorsque deux PC sont connectés. Imaginez comment vous pourriez utiliser cette fonctionnalité pour optimiser votre performance live si l'un de vos ordinateurs peut changer les effets ou les paramètres VST d'un autre. Pour finir, nous avons aussi inclus notre connectivité X-Link qui vous permet de connecter divers contrôleurs de la série K par câble Ethernet, libérant ainsi vos précieux ports USB. Connectez simplement votre câble Ethernet sur la sortie de votre contrôleur K2 d'un côté et sur le port X-Link de la 96 de l'autre. Vous pouvez également ajouter plusieurs contrôleurs K2 en série en connectant la sortie de l'un à l'entrée de l'autre. Nous espérons que cette vidéo vous sera utile et que vous avez tout compris des fonctionnalités MIDI de la 96. Dites-nous en commentaire comment vous pensez utiliser ces fonctionnalités MIDI pour optimiser et approfondir vos performances. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501